Bonjour, groupe à la très belle librairie Le Port de Tête, quelle gentillez de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour à ceux et celles qui nous regardent depuis le confort de leur petit cocon. Mon nom est Marie-Ève Sévigny et j'ai le grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui pour une causerie organisée par le cheval doux sur quatre romans qui m'ont absolument transporté et dont j'ai très hâte de discuter avec vous. Je tiens à remercier d'abord, je l'ai dit, Le Port de Tête qui nous accueille, mais en plus notre déesse Geneviève Thibault, qui est l'idéatrice de ce très beau projet du cheval doux, qui est fougueux et imprévisible et qui a du pif. Et je veux remercier aussi Aimée Vérette qui est en éminence pas du tout grise, qui a participé à tout l'aspect logistique de la causerie. Alors, je vous présente tout de suite les auteurs et autrices d'aujourd'hui dont il sera question. Le programme est très émouvant pour moi parce que je les avais déjà lus seule, sans savoir que j'allais mener cette causerie-là. Et ça a vraiment été une espèce de coup de cœur. Alors, c'est donc une groupie finie qui va interviewer ces personnes-là. Vous pardonnerez un petit peu mon… si je bave, là, vous m'excuserez. Alors, je vous présente tout de suite… bien, je le mets en ordre alphabétique, là, c'est plus poli. Marie-Zandraos, ici, est titulaire d'une maîtrise en création littéraire, a été éditrice aux éditions Remue-Ménage. Elle a publié des textes dans plusieurs collectifs, dont les histoires mutines au Remue-Ménage, les cartographies 3, les translations chez la mèche. Alors, on est déjà dans l'espace et dans le territoire. En 2018, elle a remporté le prix de la Nouvelle-Radio-Canada et elle nous présente aujourd'hui le très beau roman « Sans refuge », qui a été finaliste à rien de moins que le prix littéraire du gouverneur général 2022. Alors, félicitations, Maryse. Quand même, parmi les cinq meilleurs romans au Canada français, là, c'est toute une gloire. Alors, et c'est une sorte de roman choral qui, dans les personnages, finalement, cherche à se rendre le monde habitable, entre autres, par la vie en communauté. On va en discuter ensemble. Et, finalement, le territoire se déplace et fuyant entre villes et banlieues, parcs industriels, montagnes d'Islande. Les lieux même sont organiques. Ils agissent comme des personnages. Alors, c'est vraiment, là, j'ai eu, je t'avoue, Maryse, on va se tutoyer, hein, ça vous va? Maryse, j'ai eu de la misère à trouver des questions intelligentes. Tu me pardonneras, là, mais c'est vraiment un très, très beau livre qui rend heureux. Alors, je vous le recommande. Donc, Maryse Andraos, « Sans refuge ». Maintenant, à ma gauche, Martina Chimova. Bonjour, Martina. Née à Prague, arrivée au Québec à la fin des années 80, alors qu'elle était encore dans la petite enfance. Elle a étudié en anthropologie, en études allemandes. Elle a fait de maîtrise, nouveliste. Et un premier roman, « La boîte d'allumettes » au pluriel, toujours chez Chevaldoux, donc, qui nous présente, finalement, qui est une tresse, qui est même, qui est une, on pourrait faire un lien avec la brioche, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais qui est une tresse, qui, finalement, entrecroise toutes sortes de déracinements, celles des émigrés tchèques qui s'établissent à Québec, dans la banlieue de Québec, et celles d'une jeune femme prise dans une espèce de passion toxique, qui sillonne Montréal en quête d'un logement agréable et abordable. Ça aussi, c'est une relation toxique à Montréal, un logement agréable et abordable. C'est pas donné tout de suite. Alors, donc, « Boîte d'allumettes » qui est vraiment aussi un beau bijou de lecture. Sébastien Larocque, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu t'es fait remarquer en 2017 par un parc pour les vivants qui, déjà, abordait la question du territoire, nominé au prix des rendez-vous du premier roman, qui est une sorte de, bon, Geneviève l'a décrit comme une sorte de road movie qui illustre déjà notre monde consumériste, dématérialisé. Il y a déjà, donc, une espèce de critique sociale là-dedans. Tu es tébéniste de profession parallèlement à ton travail d'écrivain et, finalement, tu t'es trouvé à mêler ces deux heures dans le très beau roman Corollieux au titre hallucinant. Corollieux, je vous le dis tout de suite, c'est le roman qui se passe au Mont-Saint-Hilaire de nos jours et Corollieux, c'est l'ancien atelier du peintre Osias-le-Duc qui se trouvait là. Et donc, notre ébéniste fait œuvre de mémoire en accueillant, notamment chez lui, une jeune apprentie qui s'appelle Florence à qui il passera tout son savoir ancestral. Et, en même temps, le vendredi, il lâche la pression avec une gang de joyeux lurons qui se trouvent, finalement, à boire, à chouiner, à jaser, à chanter. Alors, c'est ça. Alors, la forme du livre s'envole elle-même dans une espèce de... Moi, à un moment donné, je le lisais et je faisais quasiment des pieds pour trouver le rythme, là, tu sais. Mais c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, Corollieux, qui est à la fois, je ne dirais pas un roman... On se sent nostalgique à le lire, mais en même temps fâché, puis en même temps, on rit aux éclats. Tu nous fais passer par toute une panoplie d'émotions. Alors, on va parler de ça ensemble tout à l'heure. Et le dernier, mais non le moindre, Maxime Raymond-Bocque, bonsoir. Tu es entrée dans le paysage littéraire d'une façon assez remarquée en te méritant le prix Adrienne Choquette en 2012 pour ton recueil de nouvelles Atavisme. Chez Chevaldoux, depuis 2015, tu as publié la novella Les Lames de pierre, puis en 2017, un recueil d'histoire Les Noyades secondaires, qui te vaut d'être finaliste au GG et au Grand Prix du Livre de Montréal. Tu nous offres cette année ton premier roman, « Morel », une belle brique qui m'a fait voyager entre Gabriel Rois, Zola, Roger Lemelin et, en tout cas, l'essentiel de mes grands auteurs préférés qui est consacré à Montréal. « Morel », « Spirale mémorielle sur les combats ordinaires d'un ouvrier qui a bâti à Suèr, la Montréal des années 60 ». « Morel » a été saluée par plusieurs nominations, dont celle du Prix littéraire des Collégiens, le Prix Sengor et le Grand Prix du Livre de Montréal. Alors, vous avez fait votre liste pour les cadeaux de Noël. Ça fait partie de votre liste des œuvres obligatoires. Le monde est cruel actuellement. Alors, vous avez quatre œuvres qui nous offrent un lieu habitable. Alors, on commence. Notre causerie s'intitule « Les lieux habitables » parce qu'il s'agit d'une préoccupation de vos quatre œuvres. Vos personnages, en fait, ils ont de la misère à avoir une prise sur le monde. Et puis, il y a comme une espèce... Le lien commun entre vos quatre livres, c'est la tension, finalement, entre la volonté de s'enraciner dans le territoire et comme le territoire qui est tiré sous les pieds des personnages. Alors, j'aimerais ça commencer, en fait, par un petit tour de table parce que vos romans sont denses. Chaque personnage principal est entouré de toute une communauté. On reviendra sur la question de la communauté plus tard. Mais si on faisait un petit tour de table pour présenter la figure dominante de votre roman autour de laquelle ce roman-là s'est construit et c'est quoi son problème à ce personnage-là avec le territoire. Ça va? Martina, tu veux commencer? Oui. Là, j'ai de la misère avec le fil, là. Mais bon, il est un peu loin. Logistique... Est-ce que je peux le déposer? Oui, tu peux le déposer. Oui. On dirait que... Oui. Donc, je dirais que le personnage principal de mon roman, c'est la narratrice qui est au cœur, au milieu, en fait, d'une généalogie. Donc, il y a ses grands-parents, ses parents et ensuite la génération d'après. Elle a un enfant, un fils. Puis, bon, la narratrice vient de se séparer. Donc, il y a le père de son enfant d'un côté, il y a le nouvel amoureux de l'autre côté. Je pense que je fais le tour des personnages principaux, à moins que j'en oublie. Non, c'est pas... On m'a fait remarquer que les grands-parents étaient très, très présents comme figure de réminiscence, comme ancrage dans un imaginaire, un imaginaire territorial, mais aussi, je dirais, sensoriel, qui est ancré dans des lieux très précis, quelques maisons, quelques promenades, quelques lieux qu'on expérimente en les marchant à répétition, également, bon, dans la nourriture. Bon, ça, j'en ai coupé parce que je pense que c'est trop présent. Et donc, ton personnage, si tu permets, ton personnage, finalement, c'est un personnage erratique. C'est comme... On la suit en tant qu'enfant. Il y a deux époques qui se croisent. On la suit en tant qu'enfant quand elle arrive au Québec, quand elle émigre avec ses parents dans la toute petite enfance. Mais en même temps, on la suit en tant qu'adulte qui a des problèmes dans une relation d'amour. amoureuse, tumultueuse. Et pour qui, retourner au pays devient... Et donc, pour faire ses études et tout ça devient comme une solution. Alors, le territoire est problématique, mais salvateur aussi. Oui, oui. Exactement. Bien, la narratrice se retrouve dans une situation où il n'y a pas de stabilité, là. Elle est en recherche d'appartements, recherche de nouveau chez soi. Puis, en même temps, il y a les réminiscences qui sont très, très présentes, là. Réminiscences de l'immigration, donc des années 90. Puis après, de... Ce n'est pas une immigration claire du style, on part d'un pays, puis on arrive dans un autre pays. Il y a une coupure, il y a un changement de langue. Ce n'est pas ça. C'est une immigration où on arrive quelque part. Premièrement, bon, il y a déjà le chemin pour y arriver qui est sinueux. On passe par un autre pays, par une autre langue, avant d'arriver au Québec. Puis ensuite, on retourne au pays d'origine. Puis la narratrice s'immerge, aspire des langues différentes, sans que la langue d'origine disparaisse. Donc, c'est ça que je voulais aussi présenter, peut-être, aux gens qui ne sont pas tant familiers avec les dynamiques d'immigration, là. Tous ces morceaux qui restent en nous, puis qui ne sont pas clairs, qui sont soit brouillés, il y a des décalages, il y a des pertes, il y a des gains, il y a des mélanges. Donc, je ne sais pas si j'ai été sur un chemin sinueux aussi. Non, ce n'était pas sinueux du tout. Je te remercie beaucoup, Martina. Toujours dans ces liens de chemin sinueux, bien, on a donc, chez toi, Maryse, aussi, on a une... C'est un roman choral avec plusieurs personnages, des amis d'enfance, à la place de la famille, et là, ce n'est pas la famille, mais c'est comme une famille reconstituée par l'amitié, qui est très, très importante, qui devient presque un territoire en soi. C'est ça. Alors, si tu peux nous présenter tes personnages. Oui. Donc, il y a un personnage principal, son nom, c'est Naïma, c'est une narration au-dessus. Donc, il y a une espèce de rapport de proximité établi à travers la narration dans le livre. Mais ça reste quand même un personnage à part entière. Ce n'est pas un dessus non plus qui est, disons, qui est indéfinissable. Puis, on suit... C'est comme une suite de chapitres non chronologiques à différentes époques de la vie du même personnage et de ses amis autour d'elle. Donc, il y a sa vie en banlieue adolescente. Il y a aussi l'arrivée dans la ville, dans un quartier qu'on imagine être Hochelaga. En tout cas, ça rappelle quand même Hochelaga. Les années de militance à travers ce quartier-là. En fait, chacune des époques est comme représentée à travers un lieu, finalement. Puis, on assiste un peu à l'exploration de la conscience ou de la quête de ces personnages-là à travers ces époques et lieux qui se succèdent. Donc, après « La militance en ville », on a... Bien, en fait, c'est un livre sur le passage à l'âge adulte aussi. Donc, il y a sa meilleure amie d'enfance qui s'appelle Delphine. On suit beaucoup son amitié à Naïma avec Delphine. Elle choisit de revenir vivre en banlieue, un peu d'avoir, tu sais, l'espèce de paquet, là. La maison unifamiliale, l'enfant et tout ça. Donc, une vie un peu plus rangée. Puis, Naïma, elle, va finir à travers son exploration des différentes possibilités de la vie adulte par comprendre qu'elle peut seulement créer, elle peut seulement, finalement, se consacrer à l'art. C'est ça. On a aussi les amants amoureuses à travers ça qu'on suit. Dans le fond, les personnages secondaires, on est aussi dans leur quête à travers le livre. Je pense que la plupart de mes personnages ont quand même toujours la quête d'un lieu idéal. Donc, ils essaient de vivre dans les lieux qui leur sont imposés. Ils essaient de faire avec, mais ils sont toujours un peu dans le fantasme du lieu rêvé. Puis, dans leur exploration du lieu rêvé, parce qu'on est quand même, on a des lieux qui sont idylliques dans le livre. On a les Îles-de-la-Madeleine, par exemple, l'Islande. Ces lieux-là, en fait, souvent se révèlent ne pas être l'image qui est associée. Donc, souvent aussi, les lieux agissent un peu à la manière de miroir des personnages, particulièrement Naïma, qui est artiste visuel, qui ne s'exprime pas beaucoup à travers la parole. Donc, on est vraiment, étant donné que le livre, en tout cas, moi, j'ai vu l'écriture un peu comme un travail de l'image, les fragments comme des photographies. Donc, souvent, c'est comme les lieux qui parlent un peu, finalement, de mon personnage. Merci beaucoup, merci beaucoup, Maryse. C'est drôle parce que ton personnage est en photographe, donc ce sont les instantanés qu'elle fait qui lui donnent accès à une certaine fenêtre sur le monde. Et là, ça me permet de faire un lien avec toi, Sébastien. ton personnage de Guillaume, le vieil ébéniste Baby Boomer qui a, finalement, tout un savoir, lui aussi, un savoir-faire même, mais à travers lequel, finalement, il voit le changement de notre époque, une époque, finalement, il voit notre collectivité, notre collectivité changer d'identité par des vieux meubles que sont venus chercher les Américains à une certaine époque. Ils ont vidé à peu près le Québec, toutes les granges du Québec des vieux meubles ancestraux. Et là, tu as lui qui essaie de donner, Guillaume essaie de donner à Florence ce savoir-faire de la vieille récupération des beaux meubles, la patine. Comment parle un meuble, finalement, et ce qu'il a à dire sur le temps, finalement? Oui, bien, Guillaume est un ébéniste qui vieillit, qui est un peu aigri, qui s'ennuie un peu de l'époque où il passait des heures à construire une armoire, à vraiment choisir ses planches selon le profil de chacune. Puis, là, maintenant, depuis quelques années, tout ce qu'il fait, il fait des trucs quand même relativement payants, mais il fait des armoires de cuisine. Puis, bon, c'est des gros panneaux des feuilles de 4 par 8. Il a perdu un peu, il a perdu la flamme un peu. Et puis, il y a Florence qui arrive à l'atelier un beau vendredi pendant qu'il est avec ses amis en train de boire. Tous les vendredis, ils se rassemblent, puis ils jasent un peu, puis... Ils refont le monde. Ils refont le monde, oui. Et puis... Ben, c'est ça, elle lui donne... Elle ravive la flamme un peu, en fait, parce qu'il sent vieillir, il sent qu'il n'y a pas... Le matin, il arrive, il met son affiche sandwich sur le bord du chemin en attendant les gens, puis il s'emmerde un peu. Avec Florence, ben, non seulement il voit... Il trouve quelqu'un à qui passer son savoir, mais aussi, ça lui donne l'occasion de critiquer un peu l'espèce de... la façon dont les étudiants des ministeries apprennent le métier. Une des premières choses qu'il dit, c'est comme, regarde, c'est bien beau ce que tu as appris, mais là, c'est la honte. Il faut faire que tu apprennes à désapprendre ce que tu as appris. Maintenant, c'est pas la même chose qui se passe ici. Fait que, finalement, ben, lui, bon... Il y a deux ans Guillaume, ben, ses enfants ne sont pas intéressés par ça. Ils vivent en dehors de la province. Ils trouvent en Florence quelqu'un qui va perpétuer le savoir, le métier. Puis, en même temps, elle-même, ça fait son affaire. Elle est contente d'avoir ce savoir-là parce que je me souviens d'un extrait où est-ce qu'elle dit, ah, je t'annis qu'on me demande du finlandais ou du suédois de faire, mettons, des murs en fausses planches. Puis, tu sais, toute cette espèce d'uniformisation de la mode, de la déco, elle dit, j'ai trouvé une très, très belle force à un moment donné, tu m'excuseras si c'est tout croche, mais où est-ce qu'elle dit des maudits dans un magazine de déco qui sont tellement frais qu'il n'y aurait pas un chien dans cette photo-là. On dirait que personne vit là-dedans. Donc, ça lui fait, ça lui plaît d'apprendre ça. Complètement, parce qu'elle, bon, le cours qu'elle a suivi à l'école, ça la formait à l'industrie, tout simplement. Puis, elle a vu tout plein de ses collègues avec qui elle étudiait qui se ramassent dans des gros shops et font de la finition en série et tout ça. Ce n'est pas ce dont elle rêvait. Elle a voulu un petit atelier, travailler vraiment comme Guillaume travail. Et puis, heureusement, ça va lui permettre de mettre la main à la pâte puis de boire un peu aussi et de chanter. de chanter. Elle va chanter une seule fille dans la gang de vieux lurons. Oui, exactement. Ça, c'est une autre affaire. Alors, vos quatre romans sont liés au temps, mais il y en a un où est-ce que le temps est une véritable spirale. C'est le roman Morel qui nous... Je n'arrive pas à savoir si c'est l'histoire de Morel ou l'histoire de Montréal, mais dans le fond, c'est le même personnage. Morel, Montréal, c'est le nom, un nom qui se rapproche. Jean-Claude Montréal qui est un... Quand je lisais ton livre au début, je pensais à... Ça me rappelait les témoignages qu'on avait eus de Janet Bertrand, de Dominique Michel et de Yvon Deschamps de tout un Montréal où les enfants marchaient pieds nus dans la ruelle, dans une pauvreté extrême dans les années 40. Alors, c'est l'époque dans laquelle il est né en tant qu'enfant. On a l'impression qu'il se débrouille mieux quand il est enfant à Montréal dans ce petit monde-là. Alors là, c'est le Faubourg Hamlas avec énormément de... avec toutes ses usines, dans une espèce de monde toxique au sens... au sens propre comme au sens figuré. Et là, finalement, Montréal grandit, devient... Non pas... Mais pas seulement ouvrier, il devient gars de la construction et pas de n'importe quelle construction. Il se trouve à construire Montréal dans les années 60. À peu près tous les chantiers il est sur ces chantiers-là. Alors, c'est une immense fresque que tu fais où tous les temps de ce vieux Montréal-là qu'on rencontre alors qu'il est vieux et qu'il perd tranquillement la mémoire, lui aussi un peu comme Guillaume avec Florence. Lui, c'est avec sa petite-fille Catherine qui se trouve à... Catherine veut des bribes de mémoire, finalement, sur ce qu'il a vécu. Et là, à ce moment-là, on dirait qu'elle tire un fil et que tout le fuseau se délie. Et puis là, alors c'est toutes les époques de la vie de Montréal mais aussi de Montréal. La construction du tunnel Hippolyte-Lafontaine, Place-Ville-Marie, l'autoroute Ville-Marie aussi, etc. Alors, donc, c'était déjà une volonté. Tu as déjà travaillé ta thèse de doctorat, je pense, c'était sur Montréal, la ville dans l'œuvre de... de Gilbert Larocque, l'œuvre du père de Sébastien. Bien, c'est ça, tout est dans tout. Tout est dans tout. Oui, c'est ça. Alors là, ça tente peut-être d'aller un petit peu plus loin par le roman? En fait, c'est des vases communicants, la recherche-création. On se lance dans un projet de création après y avoir pensé pendant des années. Puis quand ça finit par aboutir, on a des surprises, on s'aventure dans des chemins imprévus. Alors, ma thèse qui devait traiter de la figure du père, en fait, dans l'œuvre de ton père, s'est plutôt transformée en la... Je vais m'occuper de la... Oui, c'est ça. Bien, j'ai bien compris que c'était ta prérogative d'analyser la figure du père dans l'œuvre de ton père. Alors, j'ai plutôt approfondi la représentation de Montréal dans l'œuvre de Gilbert Larocque qui est Rosemontois comme moi. Il parle des mêmes ruelles où on a grandi, donc les ruelles lieux montréalais par excellence se retrouvent inévitablement dans Montréal. qui... Oui, qui raconte la vie d'un homme et donc la vie de la ville qui l'habite et qui le transforme et qui le détruit au cours de sa vie. Et contrairement à ton personnage qui, lui, est un artisan et qui possède un savoir traditionnel qu'il a l'occasion de transmettre, Morel, c'est un gars qui a appris sur le tas, qui s'est fait enseigner sur les chantiers sur lesquels il a travaillé quand il était plus jeune et qui finit par être un peu un homme à tout faire de la construction on n'est pas du tout dans le même rapport à l'objet et au patrimoine. Il n'y a pas de patrimoine dans Morel, c'est la destruction du patrimoine, c'est la destruction des églises, la destruction des quartiers traditionnels et leur remplacement, ces quartiers, ces pièces de patrimoine par du béton, du non-identifiable, de l'uniforme, du pratique avec un esprit immédiat pour une transformation de la ville pour les besoins de la voiture sans comprendre que des voitures, il y en aura évidemment beaucoup plus que ce qu'on pensait au départ. Donc toutes les infrastructures autoroutières qui ont été construites à l'époque sont aujourd'hui désuètes, sont impraticables, il faut les détruire, les transformer. Donc Morel participe à cette espèce de pivot entre une espèce d'héritage industriel, hérité de la révolution industrielle de la fin du 19e siècle, avec tous ces complexes usiniers horribles du Faubourg-Hamelas qui broyaient les armes et les hommes et les ouvriers, bon, qui étaient encore des espèces de monstres de rouille et de béton et de tout ce qui peut être le plus toxique dans un quartier où les gens vivent en captivité parce qu'ils ne peuvent pas s'éloigner de leur lieu de travail. Tout ça a été détruit dans les années 60 pour être remplacé par des axes routiers impraticables. L'axe Notre-Dame, c'est une horreur. On la traverse à nos risques et périls. On voit la construction du tunnel. La construction, bien ça, c'est quand même un exploit de génie civil qui s'est construit d'une manière totalement inusitée. Non, mais c'est un clair. Ce que je veux dire, c'est ironique quand même qu'on assiste dans ton roman cette année à la construction de quelque chose qui est en train de mourir là. Oui, bien là, je ne me suis pas trop documenté sur la réflexion en cours. J'espère que ça va réussir parce que si ça échoue, il pourrait avoir des conséquences assez catastrophiques. Un tunnel, on veut que ça tienne. Mais oui, pour revenir au personnage, Morel, par son parcours, je suis en train de faire beaucoup de contexte, Geneviève, elle trouve que je ratisse l'âge. Je trouve ça super rire parce qu'on a toujours peur qu'il coulisse tout à l'heure. Oui, oui. On retient son souffle quand on traverse le tunnel. Oui, bien Jean-Claude, il est originaire du Faubourg Hamlas et dans le fond, sa tragédie personnelle bien intime, c'est d'être pris par le paradoxe d'être un acteur de la modernisation de la ville et une victime de cette même modernisation à laquelle il participe. Oui, puis il participe d'une façon carrément charnelle. parce qu'il y a la ville dans le corps. On l'a tout décrépillé à la fin de sa vie. Chaque rhumatisme, chaque vertèbre de tassé, chaque morceau de lui-même hurle de douleur à cause du marteau-piqueur, à cause de tel-tel lieu. Alors, il l'a dans le corps, cette ville-là. Il lui a donné sa soeur. Tout à fait, parce que, dans le fond, Jean-Claude Morel, son corps a été son outil de travail et lui-même a été l'outil des puissants qui ont dessiné des autoroutes sur la grille de la ville puis qu'ils se sont assurés qu'ils avaient la main-d'oeuvre requise pour accomplir tout ça et lui-même a été l'outil de force qui le dépasse complètement et il en a payé de sa santé physique, mentale, l'équilibre de sa famille, comme tout homme de sa génération. C'est un homme silencieux qui laisse sa violence macérée en lui et qui explose occasionnellement au détriment de ses proches. C'est un... Ce n'est pas un personnage qui aurait pu exister dans un autre contexte. C'est un homme qui est modelé... Qui est forgé par sa ville, par son époque, par son quartier. Exactement. Il y a une réciprocité entre les deux, finalement. Tout à fait. qui sont inséparables. Pendant la causerie, j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais il va y avoir... On va intercaler les échanges avec des lectures pour vous donner une idée de la saveur du texte parce qu'il y a bien beau y avoir l'histoire, mais il y a la littérature. Alors, justement, tu parlais de cet effacement, de cette destruction-là. Je commencerai par toi, Maxime, si tu pouvais nous lire l'extrait que tu as choisi qui parle, finalement. Tu peux peut-être nous le mettre en contexte. Oui. Bon, il y a deux passages où on a le même point de vue sur la ville. Un premier, quand Morel est jeune, 10 ans, il monte sur le toit de l'usine qui a arraché un bras à son père et, bon, il y avait à côté, c'est l'usine du quartier. Il monte sur le toit avec un ami puis il regarde la ville vers l'ouest. Les représentations de Montréal, traditionnellement, c'est toujours sur le toit, sur le toit, sur le sommet du Mont-Royal, puis on regarde le beau panorama. Ça commence avec Jacques Cartier puis ce point de vue-là est reproduit dans la littérature jusqu'à aujourd'hui. Là, moi, mon personnage vient d'un milieu pauvre. Il est démuni. Il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas d'horizon dans sa vie. C'est la vie de Cartier. Mais là, quand il arrive à s'élever en hauteur, il regarde de l'autre bord. Il regarde vers le Mont-Royal, vers le centre-ville et il y a une autre perspective. Ah oui. Quand il est enfant, que ce soit une montagne. Ben oui. Il n'y a jamais vu à une montagne. et c'est qui le roi? Ils sont dans ce monde d'ignorance et de la réalité. C'est dans la ruelle. Et puis, la scène se reproduit plus tard quand Morel est plus âgé puis visité par sa petite fille qui, dans le fond, lui fait se souvenir de sa vie, lui fait raconter sa vie. Et il retourne au même endroit. Là, c'est un triangule avec les points. Là, on est exactement au même endroit mais là, c'est le bâtiment du gouvernement du Québec. Sur Follum. Sur Follum, au coin Notre-Dame. Et on a la même perspective mais là, la ville a changé depuis. Alors, Morel est en haut avec sa petite fille et ils regardent ensemble Montréal vers l'ouest. Dans la lumière irradiante du soleil, la ville s'étale immense et puissante devant eux. Ils embrassent le panorama dans son entièreté, surhumain au sommet de ce perchoir de verre. Mais Montréal a aussi le pouvoir de réduire les humains à la petitesse microscopique des silhouettes qu'ils voient avancer lentement tout en bas. Dans son étourdissement, Morel se sent tiré vers le sol, télescopé à travers son passé, à travers son enfance, jusqu'au moindre détail des caniveaux qu'il n'a aucune difficulté à imaginer. Sous eux, les terrains du gouvernement du Québec sont vides, là où s'apesantissait autrefois le massif complexe de la Dominion Oil Club et ses boursouflures tétaniques, solitude des espaces inertes malgré le chapiteau du cirque équestre, plus petits qu'il ne leur avait semblé en marchant à côté. Catherine et son grand-père dominent le continent, flottant au-dessus du point précis où convergent les affluents nés des profondeurs de l'Amérique du Nord. À leurs pieds, ils restent la prison du courant, sauvés des bouledoseurs par des citoyens armés de piques et de fourches, parmi lesquels André, le fils de Jean-Claude Morel, avait été l'un des plus agressifs, affirme Catherine en désignant le bâtiment. « Tu sais ce qu'il m'a dit? » dit-elle. « Avant de partir avec le camion, quand vous avez été exproprié, vous l'attendiez parce qu'il était rentré supposément pour faire un dernier tour de vérification. En fait, c'était pour chier sur le prélard. » Face à la prison, le fleuve coule de toute éternité vers l'océan. Satisfait de se l'irrévéler par la dernière glaciation en attendant la prochaine, il supporte une poignée d'embarcations de plaisance manœuvrée avec orgueil par leurs pilotes à lunettes fumées, ombres indistinctes parmi les frétillements du soleil réverbérés des milliards de fois dans ses remous, toutes aussi insignifiantes les unes que les autres devant la mémoire que gardent les flots des canaux d'écorce et des caravels. Les îles patientent elles aussi, la ronde tournoie au ralenti, le crénelage du château d'eau du parc Jean-Drapeau donne l'illusion de velléité militaire sur cette terre impuissante. Dans les vaguelettes lapant l'irrégularité des berges, des scories de plastique sur nage, rognures imputressibles, entravant la progression des tétards et trompant la myopie des carpes venues gober à la surface ce qu'elles croyaient être des insectes. À quai, là où jadis s'érigeaient les silos à grains de la Linseed Oil Mills, un paquebot de la Canada Steamship Lines, massère dans les reflets irisés d'une flaque huileuse en attendant qu'on le charge pour une nouvelle équipée vers un sommet de l'ancien commerce triangulaire. La tour de Radio-Canada émerge au milieu du désert de béton coulé sur les ruines du Faubourg Hamlas, déjà caduc après 50 ans à peine, monument érigé dans toutes les teintes de brun en l'honneur de l'écrabouillement des pauvres et qu'on transformera en condos de luxe pour filer la métaphore. Au loin, un nuage de smog étouffe les grappes de gratte-ciel qui engorgent le centre-ville et partout où l'on peut regarder, des grues, des grues, encore des grues qui surplombent mille structures en érection, des tours de bureaux, des tours de condos qu'on construit à la hâte pour profiter de la déréglementation des limites en altitude consenties par la dernière administration corrompue dont le seul désir est d'asphyxier peu à peu tout ce qui a été créé à l'échelle humaine et d'enserrer la montagne pour l'engloutir sous l'acier avant la montée des eaux, gagner la course contre le temps tellurique. L'infime progression par à-coups des voitures embourbées dans ces dédales balisées d'orangers semble une pulsation contrainte dans des artères bloquées, anévrisme, rupture d'ahorte répandant le flot de la circulation dans des voies secondaires déjà saturées, le vieux cœur usé de la ville surmené, fendu d'infarctus continuels. Dans ce panorama, le seul réconfort est celui que prodigue le pont Jacques-Cartier, si énorme et si beau, si profondément sien. Face à la ville qui avance et recule comme un soufflet, Morel prend conscience de son propre poids devant le pont immuable, inchangé depuis ses plus lointains souvenirs. Faudrais-je m'assise, dit-il. Merci. Je suis excusée, j'ai une petite émotion. Ce qui est émouvant, en fait, la raison pour laquelle je trouve ça émouvant, c'est toute la force du texte, évidemment, mais c'est que vos quatre livres travaillent vraiment sur non seulement la destruction d'un habitat de façon différente, mais souvent destruction physique, géographique du lieu, mais pour le remplacement par le vide. Puis je me suis demandé, c'est-tu un thème universel, c'est-tu une préoccupation universelle ou c'est que, on est rendu là en ce moment qu'il faut le dire? Il y a comme une espèce d'alignement des planètes sur cette préoccupation-là, particulièrement dans vos travaux, mais bon, je pensais, entre autres, au très beau livre, au très bel essai de Marie-Hélène Voyer sur l'habitude des ruines, cette destruction-là. est-ce que, donc, c'est l'ère du temps ou c'est universel? Qu'est-ce qui vous semble particulièrement? Je ne sais pas si c'est l'ère du temps, mais la question des ruines m'a toujours un peu intéressé, puis je ne le vois pas nécessairement de cette façon-là. Même, à la fin du roman, lorsque l'atelier de Guillaume est détruit, il y a Florence qui se rend sur les lieux et puis qui pose un geste symbolique. Mais même à partir de là, à partir des ruines, il y a toujours quelque chose qui peut se construire. Moi, c'est pas mal, un petit peu l'idée que j'avais, j'avais dans la, surtout avec la fin du roman, dans la transmission des savoirs que Guillaume lui a transmis. elle garde des rabots, elle s'est débarrassée de la plupart de ses outils, mais malgré la fin, malgré les ruines, il y a quelque chose qui continue à se construire. C'est peut-être mon côté un peu bêtement optimiste, mais les ruines m'ont toujours fasciné. Et puis, au lieu de, j'ai lu en partie l'essai de Mme Voyer, et puis, il y a quelque chose à faire avec les ruines. Il n'y a pas, on n'est pas dans une impasse. Il reste que, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce qu'effectivement, je comprends ce que tu dis parce que tu l'écris comme ça, il y a une espèce de sérénité, c'est pas du tout l'armoyant et mélancolique ton roman. Il y a une continuité. Ce qui me frappe, c'est ce que vous montrez qui s'installe. Par exemple, Maryse, quand la banlieue arrive, on détruit tout pour installer quelque chose de générique. Et on dirait que c'est ça qui est nommé souvent dans vos livres, c'est que ce qui est nommé, ce qui se construit, c'est quelque chose comme une boîte vide. Oui. Merci. Mais, ouais, j'ai l'impression en même temps que c'est pas un phénomène qui est nouveau. Dans le fond, le segment dont tu parles, que je vais probablement lire tout à l'heure, c'est un segment qui parle aussi de la colonisation. C'est-à-dire que, tu sais, nous, on arrive ici comme colons il y a 400, 500 ans, 400 ans. Puis, tu sais, on détruit tout. On n'a comme pas de respect pour le territoire. On n'a pas de respect pour les grands espaces. Puis, je trouve que cette logique-là, elle a commencé très tôt. Puis, ça continue. Ça ne fait que continuer. Puis, ça s'aggrave, finalement. Mettons, tu sais, le phénomène, je sais pas, d'étalement urbain. J'ai l'impression que c'est comme une espèce de bête monstrueuse qui grandit, grandit, grandit. Puis, cette absence de respect-là pour le territoire, moi, c'est quelque chose qui me fâche, qui me rend très triste, qui... Mais je pense pas que ça soit nouveau. Peut-être que ce qui est nouveau, c'est peut-être... Tu sais, tu parles d'une espèce de conscience de cette destruction-là. Je pense qu'on est aussi à une époque... Mais encore là, je suis pas historienne, je peux pas parler à travers mon chapeau, là, mais on est à une époque où on est tellement dépossédés de lieux où habiter, tu sais, on est tous menacés, là, tu sais, d'éviction sans cesse ou on a été évincés récemment. Puis, pour moi, bien ça, c'est comme une... Ça continue, tu sais, comme on a viré les Autochtones, là, on vire n'importe qui qui n'apporte aucun profit, tu sais, qui est... Les gens sont comme des espèces de... Ils sont disposable, là, tu sais, on fait juste, finalement, s'en débarrasser puis prendre... Chercher à tout prix à ce que ces êtres humains-là, ils soient rentables puis qu'on cherche aussi à utiliser les ressources, tu sais, juste comme... Comme une espèce de... Je sais pas, un saccage généralisé, tu sais, qui se répercute aussi sur les humains. Fait que... Justement, il y a une... On sent une espèce de... Peut-être pas... Je sais pas si c'est de la colère, mais en tout cas d'indignation dans l'extrait, peut-être, que tu peux nous lire sur cette destruction-là... Oui. ...qui synthétise bien... Oui, tout à fait. Donc, pour mettre en contexte, c'est... Ça commence... C'est au début du segment sur la banlieue. On a d'abord coupé les arbres, rasé tout ce qui se dresse et résiste. On a dessouché la terre, comblé les trous, semé les champs. Au centre du village, une église, des commerces, une école. Le mont irique de ses lacs, les labos assoiffés, abreuvant moulins, bêtes et familles, jusqu'au port où la grande ville s'édifie, grondante de machines. Depuis ces abords courent des chemins de métal qui charrient les vacanciers partis oublier les progrès du nouveau siècle. Une guerre est déclarée. Des enfants voient le jour. D'ambitieuses routes sont coulées dans l'asphalte, compressées par des rouleaux de dix tonnes. Des bungalows jaillissent des entrailles du pays en une poussée synchrone, usines à familles cordées comme des boîtes à souliers. On scie l'espace en nombreuses lignes, nomme les rues, érige des haies, aménage des commerces entourés de larges airs de stationnement. À présent, ce sont des villes. Quand on en sort, on découvre les plaines autour et les boulevards qui mènent à la métropole. À l'origine, il y a une rue qui ressemble à toutes les autres, coincée entre des maisons de plein pied où grandissent les enfants et les chiens, les pelouses, un érable planté sur chacune d'elles, gardien des secrets. Au cul-de-sac, les bungalows laissent place à des immeubles sans identité que l'on habite en attendant de trouver mieux. Leurs entrées anonymes donnent sur des escaliers à écho que l'on gravit sous l'œil des Judas jusqu'à l'appartement désigné. Une suite de pièces communiquantes où grésil la trame continue des émissions de télévision. On reviendra sur la question des banlieues parce qu'il s'avère que ça rebondit d'un auteur à l'autre. Sébastien t'en parle, Martina aussi. Mais justement, cette espèce de... Quand on se parlait de lieux habitables, tu te pointes bien avec cette espèce d'uniformité, de cadrage, comme les boîtes à souliers. Et Martina, toi, dans ton livre, à un moment donné, pourquoi boîte d'allumettes? Parce que ton personnage cherche un logement, vient de se séparer, est à Montréal, cherche un logement dans une petite patrie. Des fois, elle monte un peu vers le Montréal-Nord un petit peu, mais elle descend dans... Bon, c'est un peu Rosemont qu'elle cherche. Et ces boîtes d'allumettes-là, c'est que c'est tout petit. Tu sais, c'est idéal bricolaire, comme on annonce. Et puis, c'est invivable. Et elle, elle a un... Elle a un critère, c'est, non, il faut que l'enfant vive ici. Elle a un enfant. Alors, non, non, j'imposerai pas ça à l'enfant. Alors, c'est comme son étalon, sa mesure étalon de... Ça, c'est acceptable, c'est pas acceptable. Et là, c'est comme si ton texte, le texte que tu vas nous lire, donnait un écho à l'espèce d'inhumanité qui vient de pointer, Maryse, mais là, dans le contexte urbain de la pénurie de logement. Oui, oui. Puis, je précise aussi, l'enfant, ça devient un ancrage. Parce que, pourquoi on cherche un appartement dans un périmètre précis qui est peut-être difficile? Parce que l'enfant va à l'école et on essaye de pas le déplacer trop. Donc, on... on visite beaucoup d'appartements. Là, pour l'extrait, j'ai rabouté, en fait, deux... deux places dans le roman qui témoignent, bon, de la difficulté, peut-être l'assitude quand on visite beaucoup puis on se sent dans une situation de peut-être pas nécessairement infériorité, mais une situation qui est pas favorable, qui est pas facile. Donc, sur Bélanger, la priorité va à ceux qui voudront racheter les électros et idéalement tous les meubles. Sur Saint-Otique, il y a des sacs de plastique noir partout. Coin-Belle-Chasse, pas loin de Papineau, on nous demande d'enlever nos souliers, le plancher colle. Les murs sont turquoises, la cuisine jauneâtre. Dans chaque chambre, un écran vissé au mur. Dans chaque chambre, une fenêtre plus petite que l'écran. Il est question d'argent, il est question d'espace. Ni l'un ni l'autre ne suffisent tout à fait. L'un des deux manque toujours quand ce ne sont pas les deux. Les appartements que je peux me permettre sont trop sombres ou trop petits. Leurs couloirs bifurquent, transportent des effluves de désirs malingres, des contraintes à odeur de fromage orange. Je ne veux pas emmener l'enfant ici. Certes, si je n'avais vraiment pas le choix, si j'étais vraiment pauvre, j'acquiescerais un endroit de ce genre. Mais l'étroite marche qu'il me reste, la possibilité de refuser, de fléchir à mes lois personnelles plutôt qu'à celles du marché est peut-être la seule chose qui me permet de continuer à croire que la séquence de mes choix, l'université, l'enfant, les sciences humaines, Émile, n'a pas été qu'une chaîne d'erreurs où, à tous les embranchements, j'ai pris le chemin qui m'amène ici, dans le gouffre. Par conséquent, je tiens à cette mince marge qu'on appelle liberté et plutôt que d'y renoncer, je fais de long des tours. La narratrice utilise deux fois le terme du gouffre, qui est une espèce de gouffre, en fait, dans la récidive amoureuse, mais aussi de gouffre dans l'immobilité. Tu viens de parler de liberté, elle vient de dire liberté, et on sent que chez ce personnage-là, comme ce sera le cas chez Naïma, dans Sans Refuge, le personnage principal, en l'occurrence féminin, est une voyageuse. D'ailleurs, ta narratrice, à un moment donné, elle est dans un aéroport et elle veut aller dans un pays dont on devine l'identité, mais bon, qu'on ne le révélera pas nécessairement. Et ils disent, non, non, on ne vous donne pas de visa de voyage, on va vous donner un passeport de notre pays. Non, je ne suis pas, je ne veux pas votre passeport, ne voyez-vous pas que je suis voyageuse? Oui, en fait, ça, ce n'est pas la narratrice, c'est une amie à qui elle parle, donc qui est question d'un autre pays. OK. Mais c'est ça, c'est encore la question d'identité qui ne sont peut-être pas claires. Donc, c'est un personnage qui n'est pas, qui ne se sent pas d'une identité comme correcte, normale, assez stable pour avoir un passeport du pays, qui lui donnerait. Et elle veut seulement être visiteuse. Et cette image-là, j'ai accroché à cette image-là parce que dans vos deux livres, vous avez la question du personnage féminin fluent, on pourrait dire en mouvant, qui a une espèce de peur de l'enracinement. Delphine, Delphine, dans sa banlieue, est en train de mourir là, dans sa famille-là, alors que Neymar va trouver le salut dans la liberté, tout comme la narratrice de ton propre, qui finalement a besoin du mouvement pour survivre. C'est comme, donc, le mouvement qui est lié à l'identité, finalement, de vos personnages. Oui. Bien, j'ai l'impression que, oui, c'est lié aussi avec le fait qu'on est des sociétés sédentaires et que cette sédentarité-là à laquelle on s'oblige, ça peut être délétère. Moi, je trouve, ce que mon titre dit, c'est que chaque refuge est temporaire et que, finalement, c'est comme le mouvement qui donne de l'existence, qui donne de la liberté, de la créativité. Donc, oui, mon personnage est comme un peu errant puis, finalement, c'est l'errance qui la sauve, si on veut, même si j'aime pas beaucoup ce vocabulaire de salvation. Oui. Alors, qu'est-ce que... Excuse-moi. Je voulais juste ajouter, je pense que mon personnage est dans le mouvement qu'il le veuille ou non. Donc, de nier qu'il y a mouvement puis de prétendre que les identités sont claires ou qu'il y a une stabilité, c'est juste faire violence à la situation. qui est là. Mais elle cherche quand même à s'enraciner, c'est-à-dire à trouver l'appartement qui lui permettra de sortir ses livres, des boîtes. En effet. Quand même. Alors, il y a comme une espèce de conflit narratif là-dedans qui donne finalement, qui participe un peu à sa déroute personnelle. Il y a une recherche de lieux qui ont, je vais avoir l'air naïve, mais qui ont une âme. Tu sais, comme on disait tout à l'heure, les ruines, moi, je n'ai pas de problème avec les ruines à priori, mais les ruines pour mettre du factice, pour mettre des trucs qui ne durent pas. Ma narratrice ne se reconnaît pas dans ça. Donc, je pense que c'est ça qui rend la quête d'un endroit stable, difficile, la quête d'une certaine arme des lieux. Puis là, quand on parle d'arme des lieux, justement, là, je rebondis à vous, messieurs, parce que là, vos personnages, vous autres, ils n'ont pas bougé. Ils sont verticaux. Ça ne bouge pas, ça ne voyage pas. Non, ça ne voyage pas, mais vous voyagez dans le temps, par exemple, pour jouer sur les mots, mais il y a quelque chose, vraiment, un travail du temps qui est assez remarquable dans vos deux romans. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont du temps, qui travaillent à une espèce de mise en récit du passé. C'est comme dans leur quotidien, dans leur quotidien, ils racontent. Bon, avec ta gang de fonds de garage, Livrogne, Livrogne, mais il y a tout le temps, il y a une mise en récit, finalement, qui fait que la mise en récit devient lieu de mémoire. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est qu'il y a vraiment, même, Maxime, toi, c'est vraiment dans la forme un peu spirale que, des fois, penser à un récit lui fait penser à un autre récit, et puis bon, etc., il se raconte, mais il change ses temporalités et tout ça. Alors, vraiment, c'est le temps qui devient le lieu, finalement, de mémoire chez vous. Vos personnages ne bougent pas, autrement dit, mais en ascenseur, oui. Oui, pour moi, la question du temps devait être un moteur formel du projet. Je ne pouvais pas y échapper parce qu'en travaillant un matériau historique, je me suis demandé quelles étaient les similitudes entre l'histoire comme discipline scientifique en sciences humaines et la littérature, et il y a plusieurs similitudes, la narration, la focalisation, la causalité, bon, la structure même d'un récit fait partie de la discipline historique. Alors, je me disais, bon, tant qu'à parler d'histoire, il faut absolument que je prenne un de ces aspects de la discipline scientifique, mais que j'en fasse de la littérature, donc il faut que ça devienne un moteur formel du roman. Donc là, j'ai, tout naturellement, bon, la chronologie s'est imposée comme le moteur formel, et ça a créé des surprises, en fait, parce que ça permet de remettre en question la fiabilité du narrateur quand il revient sur des passages qu'on a déjà rencontrés. Est-ce qu'ils sont remémorés? Est-ce qu'ils se les remémorent de la même façon? Et bon, c'est aussi un mécanisme de la mémoire d'être désordonné, parce qu'on peut bien raconter sa vie dans une ligne droite et faire une ligne de notre naissance à notre mort et raconter les étapes successives, mais la mémoire ne fonctionne pas comme ça. La mémoire, c'est un chaos, c'est un désordre. Je peux penser à ce que j'ai fait hier, penser à l'époque de mon bac, revenir à ce que j'ai fait hier, mais en rajoutant des détails que j'avais oubliés, revenir ensuite à une période plus lointaine de ma petite enfance et aller me faufiler dans les interstices de chacune des étapes et tout présenter de façon différente. La mémoire est chaotique, la mémoire est imprévisible et pour moi, c'est important d'en faire le matériau du livre parce que c'est une autre façon de parler de l'histoire, parce que là, il y a une perspective subjective, évidemment, c'est la vie du personnage, mais c'est aussi l'histoire du 20e siècle de la ville. Et quand abordons-nous l'histoire d'une ville de façon désordonnée, comme ça, c'est assez inhabituel, seule la littérature peut nous permettre d'entrer dans une représentation de l'histoire qui est inhabituelle de la sorte, par l'expérience subjective, évidemment, des gens qui l'habitent. Ça doit passer par la littérature, ce genre de discours, quoique, évidemment, je n'ai pas tout lu les historiens au monde, il y a sûrement des approches un petit peu plus expérimentales, mais pour moi, c'était nécessaire de raconter la ville dans le désordre, dans un certain chaos, le chaos d'une vie brisée, et ça nous permet de voir, dans le fond, on a un claquement de doigts les transformations de la ville parce qu'elles sont progressives, où il y a des moments dramatiques de destruction où là, en un an, on a rasé un quartier complet et là, il y a des brisures profondes dans la vie des gens qui ont été expropriés, dont on a détruit le milieu de vie, des communautés cassées, etc. Ça, évidemment, il y a des cassures qui se produisent brutalement, mais la ville se transforme peu à peu, elle est sans cesse en transformation. Ce que j'ai aimé, c'est que j'avais oublié qu'on fonctionnait comme ça, mais j'ai déjà entendu ma grand-mère parler comme ça. la relation que fait le personnage de Morel, ses repères temporels sont des numéros d'appartements. Ma grand-mère en parlait tout le temps comme ça. Ça, c'est dans le temps de l'avenue du Lutte. Ses noms d'appartements, ses adresses sont un jalon temporel. Oui, c'est des moments de vie, c'est des moments familiaux, c'est des moments où on a construit des relations, certains types de relations, une certaine qualité de vie un peu meilleure quand la famille se regroupe enfin dans un fameux duplex qu'ils peuvent mettre à leur main puis habiter de façon organique et à leur goût. Il y a d'autres périodes de pauvreté, des séparations, tout ça, c'est très montréalais de déménager plusieurs fois dans notre vie, vos personnages, les filles, cherchent des appartements, doivent déménager, cherchent des lieux où habiter. Combien, vous pouvez vous poser la question, vous tous avec nous, dans combien de lieux vous avez habité dans vos vies? Probablement, 4, 5, 6 s'adressent. On déménage souvent et on se construit différemment à chaque endroit. On est à une époque différente de notre vie à chaque lieu qu'on habite, qu'on investit et oui, ça peut être compliqué dans un récit désordonné parce qu'il y a des noms de rues, il y a des appartements, il y a des souvenirs qui viennent de tel endroit, mais c'est comme ça qu'on vit. On a des souvenirs attachés à différents endroits qu'on a habité, qu'on a investi, qui nous ont formés comme individus, comme parents, comme amoureux, comme fils de nos parents. on est en temps et lieux et on se transforme en temps et lieux. Le livre en fait la représentation, l'expérience. L'expérience, oui. Et toi aussi, Sébastien, donc Guillaume, c'est du temps, mais mon Dieu, il porte le temps jusqu'à la Nouvelle-France avec son savoir sur le sang-de-boeuf qui n'était pas du sang-de-boeuf mais du jus de myrtille. Oui. Oui, bien, c'est ça. Lui, il croyait que c'était du sang-de-boeuf mais c'est ça, c'est... Mais en fait, non, mais j'ai une autre idée en tête. C'est la question du souvenir puis de la mémoire est un peu autant dans Querelieu. Toute la thomonymie est respectée d'une façon quand même relativement fidèle. Au niveau des souvenirs puis tout des mémoires puis tout de ce qui c'est de l'histoire du Mont-Saint-Hilaire, tout ça, j'ai joué... Tout est un peu faux. Bon, c'est un roman qui... C'est un roman de la parole et puis dans les réunions du vendredi avec la bande d'Ivrogne, on jase. Mais plus on jase, maintenant les histoires se transforment. Puis j'ai voulu insister là-dessus sur la question de... de la véracité des informations parce qu'il y a plein de... J'ai même pas osé envoyer mon livre à la Société d'Histoire de Bel-Oeil-Mont-Saint-Hilaire parce que c'est sûr qu'il y aurait eu des griefs là-dessus. Ils disent, non, non, regarde, le bonhomme cardinal, il n'est pas mort de même, tout ça. Mais je trouvais ça intéressant dans les recherches que j'ai faites de voir que les histoires ne concordaient pas. Puis à plusieurs niveaux, j'ai gardé celles qui me plaisaient le plus mais qui ont vraiment un lien très ténu avec la réalité. Puis c'est ce que je trouvais intéressant dans ce rapport-là à la mémoire qui est toujours vivante en fait par la parole. Puis finalement, Florence, elle se trouve à récupérer le savoir de Guillaume, mais elle a choisi ce qu'elle va en garder. Complètement, complètement. J'ai bien aimé ça, c'est-à-dire que là, finalement, elle a tout ce savoir-là, mais oui, elle a gardé ses outils. L'image est très belle, mais ses outils aussi. Mais ça, je le prends, ça, je ne le prends pas, ça, je le garde, ça, je ne le garde pas. Puis finalement, bon, elle avance sur Instagram, chose que je ne sais même pas ce que ça existe, Instagram. Mais tu sais, c'est vraiment... Donc, j'aimais bien la rencontre des générations, c'est-à-dire, plutôt que de dire, ah, les jeunes, ils ne comprennent rien, et tout ça, bien là, il y a une transmission, mais en même temps, ça filtre, là. On ne garde pas tout. Ça revient à ce que je disais un peu à propos de l'importance des ruines, c'est que malgré tout, il y a quelque chose, il y a une continuité. Bon, j'insiste beaucoup sur les ruines parce que j'ai passé les 20 dernières années à construire des meubles avec des morceaux de meubles, des morceaux d'antiquité qui, bon, j'avais juste une façade ou juste une porte ou juste un truc. Puis, c'est peut-être cet aspect-là qui m'a vraiment qui m'a vraiment un peu impressionné, l'espèce de continuité dans la ruine. OK. Puis, en même temps, on s'est parlé de destruction, on s'est parlé de lieux qui disparaissent, de mémoires défaillantes et tout ça, mais il y a quelque chose qui est un bon, tu sais, face à toutes les situations dans vos livres qui peuvent être douloureuses ou inhumaines même. Bon, j'aurais pu me laisser aller dans une espèce de critique contre le néolibéralisme parce que ça soigne de partout, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, si vous avez des romans engagés, je vais-tu les insulter si je demande, si vous avez des romans engagés, on n'ira pas là. Mais dans vos quatre romans, on peut y aller si ça vous tente, mais dans vos quatre romans, au moins, la communauté vient tout sauver. L'esprit de communauté, que ce soit la famille, le clan de l'amitié, le quartier, la gang du vendredi soir, le village, il y a un esprit de communauté qui apporte le sens qui manquait à l'individu pour trouver une identité. C'est l'ancrage, on dirait que, finalement, l'ancrage que l'électron libre individuel cherchait, jusqu'à la panique, dans certains cas, trouve son ancrage et son sens dans la communauté, que ce soit famille, amis, et qui... La question des lieux habitables, regarde, c'est un lieu... Peu importe le lieu, s'il n'y a pas de vivant, il n'y a personne qui y habite. C'est l'importance de la communauté. Moi, c'est essentiel. C'est la question du nous. Comment définir le nous? Souvent, il se définit par... Par le contraire, comment je pourrais dire. Souvent, le nous se définit par avec qui on ne veut pas habiter. On a une gang de jamais. Regarde, lorsque Florence arrive le vendredi avec la gang d'hommes, regarde, qu'est-ce que tu veux faire avec une fille dans ta shop? Ben, finalement, elle se rende compte que ça ne marche pas de même et que non seulement elle travaille comme un homme, mais elle fait partie de la communauté, elle boit autant qu'eux autres et elle chante pas mal mieux qu'eux autres, en plus. Oui, sur la communauté, en fait. Drop the mic. Tu me passes? Ben, je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus, en fait. C'est-à-dire que, ben, mettons, si je prends dans ton cas l'amitié, ils sont connus, tes personnages se sont connus alors qu'ils faisaient des manifestations. Ben non, Delphine et Naïma, c'est dans la petite enfance, mais par la suite, ils se sont retrouvés dans le contexte du printemps érable, OK, puis avec leur manif. Et puis là, toi, finalement, c'est Naïma, elle est toute seule, mais en même temps, elle sait qu'elle peut s'en aller dans sa liberté à l'autre bout du monde parce qu'elle a sa communauté. Oui, c'est vrai que, oui, c'est vrai que ça vient soulager la souffrance, la solitude pour Naïma d'avoir... Mais dans le fond, c'est bon, les liens que tu soulèves. C'est vrai que, finalement, ces deux amis-là se trouvent dans leur banlieue, puis elles forment une communauté qui est comme en révolte contre cet espace-là, qui le subvertit de toutes sortes de manières, qui s'en va dans les lieux qui ne sont pas habités. les espèces de boisées en friche, les espèces de zones grises. Donc, oui, puis dans la jeune vingtaine aussi, la communauté militante, c'est... Puis à l'inverse, excuse-moi de te couper, mais c'est que t'as Simon qui a rencontré, qui était militant, punk, très, 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 très tranchant, et qui, lui, il dit, j'en peux plus du collectif, là, je veux ma tondeuse. Oui, c'est vraiment ça. C'est un peu ça. Mais, en fait, c'est ça, c'est que, oui, ça, c'est comme un autre sujet, mais je pense qu'il y a comme beaucoup de militants qui ont été vraiment épuisés, là, par cette lutte-là qu'ils ont menée, puis, tu sais, qui ont fini par se replier vers une espèce de... un engagement dans quelque chose d'extrêmement petit et d'extrêmement local, tu sais, qui se réduit à leurs amis ou leurs cellules, mais, tu sais, familiales, mais sans plus, tu sais. Donc, oui, pour Simon, mais c'est quand même drôle, en fait, de voir qu'il vire comme ça parce qu'il est tellement tranchant puis tellement dans cette rigidité militante, super intolérante, puis, finalement, il finit par devenir le pire banlieusard. Donc, oui, je pense que... Puis, il y a aussi la communauté de Gwynville, tu sais, qui est la communauté de l'ex de Naïma qui sont juste des lesbiennes ensemble dans la région. Un peu le rêve, mais c'est drôle parce qu'après avoir écrit ça, j'ai rencontré une communauté de ce genre-là puis j'étais comme, mais voyons donc, je dirais que c'était comme prophétique. Tu sais, des fois, on écrit des choses puis ça se produit par la suite. En fait, ça arrive assez souvent, j'ai remarqué. Oui, à l'attention. Oui, je sais. J'écris pas de polaire. Ah, OK. D'accord. Je prends le conseil en outre. Mais, ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça, ça... Il y a aussi comme l'impossibilité de la communauté, parfois, pour mon personnage Naïma, qui est une solitaire, tu sais, qui finit par... qui peut pas vraiment... Moi, c'est une question que je me pose beaucoup aussi personnellement. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment la possibilité de vivre en collectif, tu sais, pour toutes sortes de raisons. Je me demande comment... Comment est-ce qu'on peut organiser des espaces habitables, mais tout en étant une personne, tu sais, qui est solitaire? Je trouve ça... Je sais pas... Je sais pas... J'ai pas trouvé de solution encore à ça, mais je pense... Tu sais, tu posais la question un peu en amont de... Est-ce que la littérature, c'est un lieu qui est habitable? Pour moi, je pense que c'est vraiment comme... C'est un peu cheesy, là, mais tu sais, à travers l'écriture, j'ai vraiment l'impression de me relier à une communauté. puis c'est ça, d'être... Même si c'est quelque chose qui est différé comme échange, après ça, comme le retour qu'on a de la part des lecteurs, tu sais, on sent que la communauté, c'est comme créée, mais dans cette espèce de... Ces solitudes-là qui sont décalées dans le temps. Donc, oui. Oui, je suis d'accord. Oui. Oui, je seconde, je veux pas en rajouter trop, mais je pense que c'est... Moi, c'est vraiment au cœur, cette question-là de la communauté, puis je pense comme toi que la littérature, ça peut être une possibilité de communauté peut-être légère, peut-être flottante, mais en tout cas, une littérature modeste, on s'entend, pas des gros trucs canoniques imposants. Ça dépend. Maxime, est-ce que sur cet aspect-là de la communauté, bon, moi, il me vient une évidence qui est le quartier, mais peut-être que t'as quelque chose de plus, de moins évident, de plus raffiné. Par rapport à Morel, dans le fond, Morel, lui, avait abandonné toute possibilité de communauté. Quand il... Au grand âge, quand il s'est reculé, enfermé dans son petit deux et demi, lui, il allait couler ses jours en paix, tranquillement, en écoutant la télé, puis en prenant des advils jusqu'à la fin sans se soucier du reste parce qu'il avait tout perdu. Finalement, c'est sa petite fille qui est allée le rechercher pour lui demander raconte-moi donc ta vie, dans le fond. Fait que... pour Morel, lui, la communauté, c'était exclusivement familial. Toi, Maryse, c'est la famille choisie, la communauté du personnage. Morel, c'est un homme de tradition avec tout ce que ça peut apporter de mauvais dans la destruction de l'individu. Lui, il a été... Il voulait rester dans l'Est, quoi qu'il arrive, quand il y a eu une possibilité de déménager peut-être à Verdun quand il se faisait exproprier, il a mis le poing sur la table, on reste dans l'Est avec tout ce que ça peut apporter de... Oui, de repli dans un plus petit appart. Puis parce que quand on se fait... Quand ils se sont fait exproprier du Faubourg-en-Melas, eh bien, les gens ont essaimé dans les quartiers limitrophes et tout, puis ils ont perdu au change, même s'il n'y avait presque rien. C'est la communauté de la culture de la pauvreté, en fait, qui tenait le corps social, une communauté d'entraide, une communauté de déploiement, brouillardise, on se construit des nez qu'à feu avec des trucs qu'on peut rappailler ici et là, puis il y avait un esprit de corps dans la communauté qui a été perdu dans cette destruction-là, mais Morel, lui, c'est un têtu, puis il va tout perdre à cause de son entêtement. Et c'est sa fille qui le ramène dans le fond, qui renoue les liens brisés. cette... elle, elle, par sa curiosité, veut comprendre d'où elle vient, et puis là, la communauté redevient possible grâce à elle. Donc, il y a eu une brisure, il y a eu un hiatus, là, générationnel, et puis la communauté peut être, peut-être recréée, on le sait pas, c'est pas raconté. Oui, c'est la fille du père, c'est la fille du fils rejeté de la brisure familiale, donc il y a une possibilité peut-être de réparer la cassure familiale, on le sait pas, c'est pas raconté, mon naturel pessimiste me fait imaginer malheureusement, Jean-Claude, mourir dans un mouroir sordide pendant la COVID, puis, mais bon, il faut être réaliste, c'est un réalisme pessimiste, ce roman, c'est ainsi. Pour moi, il déménage pas tous, le retour du beau duplex familial où tout le monde est heureux et tout le monde collabore, je ne crois pas, c'est perdu. Bref. J'aimerais terminer, j'aimerais terminer, en fait, par la plus belle façon, par la littérature, parce qu'il y a un texte qui n'a pas été lu et c'est le texte de Sébastien. Non, non, ben oui, tu pensais dans ça, tu ne pensais pas, et puis, ça boucle la boucle parce qu'on a le vieil homme, l'enfant, on a le temps, le lieu, je trouve que ça fait une parfaite synthèse à nos lieux habitables de l'aujourd'hui. Allons-y. Comme chaque matin, Guillaume Bordua jure d'arrêter de boire. Assis au bord du matelas, le souffle court, il craint d'éveiller Martine, sa femme, avec cette toux sèche et profonde qu'il sent picoter dans sa gorge. 70 ans, c'est un âge où l'on meurt, une fâcheuse manie. Ses épaules et ses genoux craquent hiver comme été. Il est tiraillé de douleurs qu'il ne peut nommer. Un ostéopathe lui a parlé de psoas, d'articulation sacroiliac qui lui rappelait ce livre illustré qu'il avait lu, enfant, sur la guerre de Troie. Cette sourde usure l'obligeant à rester actif, jour après jour, sinon sans qu'il ose, le contraignant à dormir sur le dos, un oreiller sur les genoux, sous les genoux et à s'allonger dans la même position devant le téléviseur dans son lazy boy aux tissus mûrs comme un vieux chandail. Mais la vieillesse n'apporte pas que des ennuis. On lui accorde une réduction chez l'optométriste et le dentiste, 20 % sur la peinture bétonnelle et des rabais sur des voyages qu'il ne fera jamais. Guillaume met ses lunettes, appelle sa respiration sifflante d'un coup de pompe puis replace celle-ci dans la poche de sa robe de chambre. Le chien Marius, un bâtard obèse, se lève de son coussin, s'étire, s'approche en claudiquant. En voici un autre que l'âge rattrape. Guillaume le prend par la gueule et l'embrasse sur la tête. Le chien lui lèche le visage. Arrête, ma grosse gourgane, tu plus de la gueule. Il prépare le café, prend une orange dans le bol à fruits et sort avec Marius sur la galerie arrière sans faire de bruit pour ne pas déranger les oiseaux qui s'éveillent. Il s'arrête dans l'escalier, le chien assis dans les marches. Ça sent la pluie. Au bord du richelieu, l'arbre que Guillaume a transplanté la semaine dernière commence déjà à raciner. On le voit se découper dans la pénombre. La rivière dort encore, sans remous pour l'agiter. Le mois passé, un homme s'y serait noyé. On l'aurait vu marcher lentement sur la berge devant l'église puis s'enfoncer dans l'eau sans s'arrêter. Enfant, alors que ses parents et ses frères dormaient encore, Guillaume se rendait souvent jusqu'au quai devant l'église. Ils habitaient tout près, rue des Érables, dans un bangalow dernier cri des nouveaux quartiers qui bourgennaient à Mont-Saint-Hilaire dans les années 50. Il aimait regarder les chaloupes des pêcheurs dérivés sur cette rivière que les patriotes avaient empruntée. Quand l'éveillé s'étirait et que la réserve d'alcool diminuait, son père et ses oncles lui racontaient leurs exploits et leurs défaites entre deux diatribes contre Dern Durham et ses politiques d'assimilation en prétendant qu'un des leurs, personne n'était certain de savoir qui, avait combattu à Saint-Charles. Un de ces matins où Guillaume lançait des cailloux près du quai, un poisson était passé, la gueule ouverte, ballotté par le courant. Guillaume s'était approché et l'avait ramené vers lui avec une branche. C'était une grosse truite. Il était aussitôt allé chercher son père. « Il ne bougera pas ton poisson, Guillaume. » Le bonhomme se déplaçait trop lentement à son bout. Guillaume avait trottiné et sautillé jusqu'à la rive pour en fait lui montrer sa découverte. « Ça ne peut pas venir de la rivière. Il n'y a pas de truite là-dedans. » « Mais c'est une truite, papa. » « Je le sais. » Ça fait plus de 30 ans que je pèses ici. J'ai pêché de la chigan, de la barbotte, du poisson castor et je n'ai jamais vu une seule truite dans le bout. Je ne connais personne qui en a vu. C'est rien qu'une histoire, ça. Mais c'est une truite, papa. Je le sais. Je le sais. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Ça me fait plaisir. Merci pour le rire aussi et la beauté. Alors, on a le temps pour des questions dans la salle. Ce que je vais faire, c'est que je vais les relayer pour la salle virtuelle parce qu'on n'a pas de micro. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des questions à poser à nous inviter? C'est gênant. C'est toujours le moment un peu... Oui. C'est une question peut-être ambitieuse, mais la part un peu de personnel, finalement, qui est traduit ou exprimé dans vos romans, j'ai l'impression que... Je perçois des échos entre vos personnages et les personnes. Alors, la personne dans la salle a demandé la part de réelle et de l'éco-fiction réelle qu'il y a dans vos oeuvres. Bon, bien, moi, c'est assez clair. C'est en majeure partie écrit au jeu. Bon, il y a des parties au-dessus, il y a des parties différentes, mais, bon, on s'entend que l'histoire de la narratrice et mon histoire personnelle coïncident. Je dirais que tout est vrai, mais en même temps, c'est de la littérature. Donc, on sait bien que dès qu'on commence à écrire, on commence à construire. On construit une temporalité, là. Bon, il y a des... Mais oui, bon, l'étiquette, c'est écrit roman, mais c'est écrit au jeu. Tout est vrai, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Tout est vrai. Oui, j'assume le tout est vrai dans ce livre. Mais tout est vrai, mais c'est écrit. Oui, bien, c'est... Ah oui, c'est vrai. Merci. Je ne sais pas s'il sert à quelque chose. Mais... Oui, OK. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas pensé. Oui, bien, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'écris une autofiction en ce moment, puis à un moment donné, je me sentais un peu prise au piège par le poids du réel, en fait, dans le texte. Puis on dirait que j'ai commencé à vraiment me libérer quand j'ai envisagé que les personnes vraies dans mon texte sont des personnages. Puis que je peux... C'est ça. J'ai comme... Ça m'a donné de la latitude de les percevoir. Puis maintenant, je les perçois comme des personnages. Leur nom de personnage a quasiment remplacé leur nom dans la vraie vie. Donc, en tout cas... Mais oui, sans refuge, bien, mon personnage principal est quand même un alter ego, là. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui sont très librement inspirés de ma vie. Mais c'est aussi un personnage... J'ai comme mis des amis à moi dans ce personnage-là aussi. On a quelques différences. Mais ça m'a permis aussi d'investir des choses assez personnelles que je ne pourrais pas investir, mettons, dans l'autofiction. Puis je l'ai fait à travers mon personnage. Donc, c'est ça que j'ai trouvé beau. Mais le poids de... Le poids... C'est comme difficile de définir. Je pense que comme la... Le rapport à la maladie mentale, et la dépression et le fait d'être artiste, ça, c'est quand même le truc le plus personnel qu'il y a dans le livre par rapport à moi. Donc, oui. Puis pas mal aussi les lieux eux-mêmes. C'est tous des lieux que j'ai visités où j'ai été... Des choses que j'ai vécues à l'époque militante dans le schlaga. Je pense que c'est le moment le plus autobiographique. Donc, oui. C'est une bonne question. Puis, je suis en train d'écrire un troisième roman puis je me rends vraiment compte que je suis capable de parler de rien d'autre que de moi. Mon premier, Un parc pour les vivants, il y a deux des personnages. Il y a plusieurs personnages. C'est un roman choral, mais deux des personnages sont vraiment inspirants. C'est vraiment mes deux côtés. Il y a deux frères. Il y en a un qui est un littéraire un peu en forme de très longue sabbatique qui a de la misère à écrire. Et puis, l'autre, c'est un gars qui cherche l'amour, qui a un territoire à habiter. Dans celui-ci, bien, regarde, je dois avouer que Guillaume me ressemble beaucoup, même si on est beaucoup plus jeunes. Même si je suis beaucoup plus jeune. Bon, un petit peu plus jeune. Mais oui, comment je pourrais dire? C'est peut-être parce que j'ai un imaginaire déficient, mais bon, j'ai besoin du réel pour créer la fiction. Ça nous sort du travail. Ben oui, non, c'est ça. C'est peut-être mon côté paresseux aussi. De mon côté, pour Morel, c'est un mélange d'inspiration de la famille de mon père et de certains archétypes sociaux socio-économiques du quartier du Faubourg-Hamlas, Hochelagos, Entre-Sud. Je travaille pour le ministère de l'Éducation comme correcteur des épreuves uniformes de français et notre lieu de travail, c'est le 600 Follum au coin Notre-Dame et Follum. Et là, j'en parle à mon père. Ah, je travaille là. Puis le 600 Follum au coin Notre-Dame et tout, ben, je suis né là. mon père travaillait à Dominion Hall Cloth, il faisait du pré-lard et tout. Fait que là, je trouvais que c'était une synchronicité assez intéressante. Alors, j'ai commencé à m'intéresser au lieu et à développer, à approfondir l'histoire du quartier. Donc, ça vient d'un déclic très personnel. Mon expérience des lieux, l'expérience familiale des lieux que mon père, bon, a étoffé avec quelques rencontres où on a discuté de l'histoire familiale. Et bon, c'est pas biographique. L'histoire de Morel est fictif, sa famille est fictive et tout, mais c'est ancré dans un réel tout à fait d'abord vérifiable, mais aussi dont on a témoigné parce que toutes les discussions que j'ai eu avec mon père et dans le fond, l'espèce de canevas familial, la famille Morel ressemble à la famille de mon père, tout simplement pour économiser un petit peu de travail. Pour moi, c'est plus facile de savoir que c'est tout à fait plausible qu'on peut nâtre dans ces années-là, se marier à ce moment-là puis avoir tels enfants en suivant l'évolution de la société à ce rythme. Donc, l'espèce de canevas était dictée par l'histoire de ma famille, mais c'est pas biographique du tout. Par contre, il y a toutes sortes d'espèces de projections un peu fantasmagoriques qui peuvent venir de moi, évidemment. le personnage de la petite-fille de Jean-Claude Morel est correctrice d'épreuve au ministère de l'Éducation et va à la recherche de l'histoire familiale. Donc, c'est certainement une résonance miroir de ma propre démarche dans l'écriture de ce livre-là. Donc, Catherine est la femme que je ne suis pas qui est à la recherche du grand-père que je n'ai pas connu. On pourrait le dire comme ça. Si je peux rajouter une chose, tu parlais tantôt de l'espèce de phénomène qui se produit que, bon, parfois, tu écris une fiction et ça se produit étrangement après avoir écrit Corollieux qui est l'histoire d'un vieil ébéniste qui se trouve une aide pour partager son savoir puis son espèce de solitude à l'atelier. Ça m'est arrivé moi-même, comment je pourrais dire, j'ai rencontré une fille qui n'avait aucune aptitude dans l'ébénisterie. Non, non, l'autre en arrière. Qui n'avait aucune aptitude dans l'ébénisterie. Non seulement j'ai trouvé l'amour, mais elle s'est mis à travailler avec moi puis c'est... Bon. Vous aussi, c'était profité. Oui, ben c'est vrai, exactement. Vous plantez des arbres pour le personnage pour le personnage de l'ébénisterie. C'est exactement, exactement. Et on ne voyage pas. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que souvent dans l'écriture, il y a un vœu. Ah, complètement. Si on crée une réalité qui va se produire, en fait, c'est ça, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vœux dans mon livre puis c'est des choses qui continuent de se matérialiser maintenant. Mon prochain roman parle de la mort, donc je ne sais pas si... Ça me fait de la... 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 Bon, on va se dépêcher pour en écrire une. Une autre question, dernière? Comment on aurait une? Oui? Pour Martina, je suis m'envoie. Oui, je t'écoute. Martina, toi, tu es une... Québécois de la première génération. On t'a connu quelques pays et quelques autres. Je voulais savoir quand tu parles de lieux habitables, parce qu'il y a des gens que tu aimes dans différents pays, qui parlent de différents pays, puis que tu parles de lieux habitables avec ton expérience. Parce qu'il y a beaucoup de souvenirs d'enfants qui sont un peu flous puis un peu idylliques, qui persènent le parcours de ta meilleure prise. As-tu l'impression que toi, tu as plus de lieux habitables que la moitié des ours ou que tu en... Avant que tu réponds, je vais juste traduire la question pour Facebook. En fait, la question de Geneviève Thibault, c'est à Martina, c'est est-ce que par le fait qu'elle est émigrée, immigrée et donc qu'elle traverse plusieurs communautés différentes, est-ce qu'elle a l'impression d'avoir plus de lieux habitables que la moyenne des ours? Merci pour la question. C'est une très bonne question. Je voulais aussi préciser, tu dis de première génération. J'ai lu récemment des définitions d'immigrants de première, deuxième génération selon le fait où on a fait la scolarité. Donc, moi, j'ai immigré très jeune, à trois ans, j'ai fait toute ma scolarité au Québec de la maternelle à l'université. Donc, je serais une deuxième, mais je suis aussi première parce que j'ai vécu cette immigration-là, même si je ne l'ai aucunement choisie. Tu sais, à trois ans, on va où les parents vont, on ne se pose pas de questions, on perçoit beaucoup de choses. Je pense que je réalise de plus en plus qu'on perçoit, on ressent beaucoup de choses, mais sur le coup, on n'a aucun pouvoir d'action. Puis bon, précisément, quand tu as ta question, je ne pourrais pas le quantifier et dire est-ce que j'en ai plus ou moins. C'est beaucoup des lieux habitables fantasmagoriques qui sont fantasmés, qui sont figés dans la mémoire aussi. C'est des lieux comme, bon, comme je le dis, qui ont changé, mais qui pour moi sont restés pour toujours tels qu'ils l'étaient quand je les ai connus le plus. Donc, soit avant même l'immigration, soit pendant les retours durant les années 90. Donc, c'est des refuges à quelque part, mais en même temps, c'est des refuges qui sont perdus à jamais. C'est le temps figé qui a continué à évoluer. donc, je pense que oui, il y en a plus à quelque part, ne serait-ce que parce qu'on a plus d'images. Je pense que quand on immigre, quand on vit dans plusieurs cultures, là, c'est pas nécessairement l'immigration, on peut jamais avoir l'impression qu'il y a seulement une façon de faire les choses. Donc, peut-être que, comme dans Morel, ce que j'ai beaucoup vu, c'est une certaine limitation des horizons. C'est autant physiquement, là, qu'on voit pas loin, comme tu le disais, mais autant, là, d'une façon plus théorique, si on veut. Donc, l'immigration, les doubles cultures, c'est beaucoup ça. Tu sais, il y a plusieurs façons de faire les choses, il y a plusieurs paysages, il y a plusieurs langues dès le départ. Donc, oui, il y a une multiplication. Après, est-ce que ça fait un réel pouvoir d'action accru? Je ne sais pas. Ça dépend, sûrement, ça dépend des circonstances. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci à l'audience qui a été, mon Dieu, qui vous a suivi religieusement. Merci aux auteurs, merci d'avoir écrit ces si beaux livres. moi, je peux vous faire une promesse, je vais les envoyer à François Legault. En tout cas, j'ai lu l'envie. Dis-t-il, dis-t-il. Non, 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 je vais y envoyer, avec ça, je vais y envoyer un test de lecture, je t'en passe un papier. Mais, il y a beaucoup de choses à apprendre, je pense, notre premier ministre. Alors, comme quoi, il y a quelque chose de salvateur dans la littérature. Et, bien, peut-être, si j'abusais encore de vous, peut-être pour celles et ceux qui voudraient se faire dédicacer leurs livres, eh bien, peut-être vous gardez à table quelques minutes encore après la causerie. Mais, dans l'ensemble, je vous remercie beaucoup de votre générosité d'avoir écrit ces livres. Merci à tous. Merci. Applaudissements Merci.